Pour moi, personnellement, c'est un moment très fort de vous voir ici autour de nous, pour les membres et les amis et les staffs, parce que nous avons vécu une longue aventure ensemble. Comme vous l'avez dit, on a eu des moments difficiles, très très difficiles. On a eu des moments de symbiose totale où on a pu vraiment bien travailler ensemble. C'est des moments pour moi qui vont me marquer personnellement à vie. On est sortis avec vraiment des amis de cette instance magnifique. Moi, j'ai toujours admiré votre courage. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais moi, je suis sortie avec une maladie de ce processus. J'ai déjà fait une maladie, comme vous tous. Non, mais vraiment bravo. J'espère que pour le staff magnifique que vous avez formé, que vous avez donné à la Tunisie maintenant, qui vont réussir à intégrer d'autres organisations pour pouvoir apporter l'expérience et l'expertise qu'ils ont gagné à l'instance Vérité et Dignité. On espère vivement vous voir autour de nous pour continuer à appuyer ce processus. On a beaucoup de travail encore à faire. J'ai conscience de ça, on a tous conscience de ça, que maintenant c'est vraiment du hard work qui nous attend ensemble. J'espère très honnêtement que votre mission ne soit pas terminée avec l'IVD parce que vous avez aussi un rôle en tant que Tunisien porteur de cette instance et de ce processus que vous allez continuer à appuyer et à aider justement la Tunisie à faire cette transition. C'était pour moi un honneur. C'est vrai que j'ai servi dans les rangs des Nations Unies avec les valeurs des Nations Unies, mais je n'ai jamais oublié que j'étais Tunisienne aussi conservée par ce processus personnellement. Donc je vous exprime ma reconnaissance à titre pour ma nationalité et je vous souhaite tout le courage de continuer le combat et on va continuer à appuyer la Tunisie dans sa transition.